Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour politique ce soir, puisque nous allons parler des législatives singulièrement avec les choix des socialistes pour les quatre circonscriptions de Guadeloupe. Et notre invité ce soir, c'est le premier secrétaire fédéral des socialistes en Guadeloupe. Olivier Nicolas, bonsoir. Bonsoir, Warren Chandon. Merci d'avoir accepté cette invitation. Votre parti s'est réuni et ça y est, a pris sa décision quant aux quatre candidats qui seront soutenus ou investis dans les quatre circonscriptions. Mais avant d'en parler, il y a eu cet accord national avec la France insoumise qui a fait débat pendant ces quinze derniers jours. Est-ce que c'est le retour de la gauche plurielle, Olivier Nicolas ? On peut l'appeler la gauche plurielle, on l'a appelé l'union de la gauche. Quoi qu'il en soit, c'est le retour d'une volonté partagée des forces de gauche de discuter, de parler, chose qu'on n'avait pas fait depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est vrai que ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas eu un accord en vue d'une élection nationale. Oui, se reparler, faire le point sur nos différences, s'apercevoir peut-être qu'il y en a incontestablement sur la question européenne, sur divers sujets qui ont pu nous opposer. Et en même temps, de voir qu'il y avait des convergences entre le programme d'Anne Hidalgo, notre candidate, qui n'a pas reçu le soutien que nous espérions, et puis le programme des écologistes, le programme des insoumis et le programme des communistes. Des actions sur le pouvoir d'achat, une même analyse sur le fait que les solutions néolibérales qu'on applique au niveau national, au niveau européen, ne sont pas les bonnes et qu'il faut absolument changer, réorienter la politique. Et oui, effectivement, ça nous a obligés, nous-mêmes, à faire une clarification. Et oui, c'était facile de déterminer l'adversaire pour tout un chacun. Quelle est la différence entre l'alliance pour l'échéance électorale et l'alliance peut-être gouvernementale demain ? Pour moi, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, c'est un seul et même accord qui a été signé, un accord programmatique, sur un socle de combat commun, sur le pouvoir d'achat, sur l'augmentation du SMIC à 1 400 euros, le refus de repousser la retraite à 65 ans, mais surtout, du coup, de travailler pour, d'abord les carrières longues, les carrières pénibles, d'aller à la retraite à 60 ans, de revenir à cette mesure qui avait été prise en 1981. On est le 10 mai aujourd'hui. C'est une date très symbolique. Et donc, effectivement, il y a ces engagements-là. Il y a des engagements très forts pour les Outre-mer, l'égalité réelle. Il y a des engagements très forts sur la réforme fiscale, de manière à avoir une fiscalité plus juste. Et puis, d'une manière générale, l'envie de lancer un message et de dire aux électeurs, aux citoyens qu'on a entendu. On a entendu leur cri, qui est un cri de détresse, parce que beaucoup de gens se sentent abandonnés, beaucoup de gens sentent que les services publics ne fonctionnent plus, que l'école ne remplit plus sa mission, et qu'il faut un authentique programme de gauche pour y répondre. Eh bien, la nouvelle union populaire, écologique et sociale, c'est cette tentative de nous rassembler. Alors, ça n'a pas été facile. Ce n'est pas facile. Même à l'échelle nationale, on voit sur certains territoires qu'il y a encore des tensions. Alors, pour la Guadeloupe, on y revient. Vous avez trouvé donc des accords et vous êtes, ça y est, en campagne, avec quatre candidats investis dans les quatre circonscriptions. On commence avec la première circonscription, où la France Insoumise est représentée. Vous avez décidé de soutenir dès le premier tour. Nadège Montoute, qu'est-ce qui a aiguillé ce choix ? C'est le symbole de l'alliance nationale qui se traduit localement ? Écoutez, moi, j'ai pris contact avec la France Insoumise alors que l'accord n'était pas signé au niveau national pour dire à ses camarades, puisque pour beaucoup, on avait déjà milité ensemble, fait des campagnes ensemble, on était au régional ensemble. Et c'est, je crois, la première fois, d'ailleurs, qu'il y avait une alliance dans une élection régionale, le seul endroit au niveau national où il y a eu une alliance entre les socialistes, les écologistes et les Insoumis. Alors oui, j'ai proposé aux Insoumis de discuter, de voir si on pouvait, alors que nous n'avions aucunement l'obligation de le faire, puisque, comme vous l'avez dit, l'outre-mer était en dehors de l'accord électoral, même si l'accord programmatique s'impose à nous tous, pourquoi on n'essaierait pas de trouver des convergences ? Et nous avons une circonscription, la quatrième, où les socialistes sont sortants. Les Insoumis sont en conquête, on respecte ça, ils seront dans un certain nombre de circonscriptions. Pourquoi nous ne ferions pas cause commune ensemble dans une circonscription, en soutenant les Insoumis, et dans une circonscription où ils pourraient nous soutenir, à savoir la quatrième circonscription ? Il y avait beaucoup de candidatures à gauche dans cette première circonscription, on peut y voir un premier tour pour épurer les choses, et sans doute se retrouver autour d'une candidature au deuxième tour. Sur la démarche qui a été la nôtre depuis le départ, c'est la clarté sur la ligne politique. J'avoue qu'effectivement, il y a d'autres candidatures, de mouvements, du mouvement La Frappe, que vous connaissez, qui est un mouvement avec lequel nous avons l'habitude de travailler, nous avons déjà travaillé, mais sur cette élection législative en particulier, nous voulions une clarté sur où est-ce que vont siéger les députés qui seront élus, quelles seront leurs affiliations politiques. Je suis au regret de constater que les candidats de La Frappe ont fait le choix, pour eux c'est légitime, de la liberté, de ne pas vouloir s'enfermer dans une alliance ou dans un accord politique qu'ils peut-être n'approuvent pas, donc ils ont gardé leur liberté, mais du coup les socialistes ne sont pas en situation de les soutenir au premier tour. En revanche, avec la France insoumise, nous n'aurions plus envoyé un candidat. Mais l'idée, et vraiment ça a été notre objectif sur l'ensemble des circonscriptions, c'est de dire, la gauche souffre de sa division, souvent elle perd parce qu'elle est divisée. Aujourd'hui, essayons de se rassembler autour des meilleurs candidats. Et dans la première circonscription, il nous a semblé que dans le prolongement de l'accord national, oui nous pouvons soutenir Nadège Montoute, qui est une femme d'engagement, qui est une femme qui est dynamique, et qui est une capacité à comprendre les enjeux aujourd'hui. Les insoumis ont fait une superbe campagne présidentielle, il faut leur reconnaître ça, et donc nous avions envie, oui, de faire cause commune sur cette circonscription. En tout cas, on va y arriver, sur la deuxième, la troisième et la quatrième, mais il y avait cette volonté de clarté du candidat élu demain, qu'il siège en tout cas à gauche de l'hémicycle. Vous savez, la Guadeloupe, depuis plusieurs années, vit un peu au rythme des fluctuations politiques des uns et des autres. Les fluctuations, les trajectoires politiques qui évoluent, ce n'est pas un problème en soi. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sache pas, finalement, où on est. À force de vouloir être partout, on n'est nulle part. Et c'est vrai que sur cette élection-là, notre principale demande par rapport à ceux qui sollicitaient notre soutien, c'était de dire affichez clairement où vous êtes, affichez clairement ce que vous voulez faire. Ça ne veut pas dire être sectaire. Ça veut dire être en mesure de dire voilà, je vais m'engager pour ces mesures-là et dans une optique particulière. À force d'être vraiment dans une recherche permanente, d'être dans le consensus, c'est nous-mêmes nous-mêmes, on aime la Guadeloupe. Non, je suis désolé, nous pensons aujourd'hui qu'aimer la Guadeloupe, c'est un prérequis absolu pour tous les candidats, mais ce n'est pas une ligne politique. La ligne politique, c'est de dire voilà, je me bats pour éviter que les solutions néolibérales de M. Macron soient appliquées cinq années de plus. Vous parlez de ceux qui vous ont sollicité pour ces investitures, mais est-ce que le PS avait aujourd'hui en Guadeloupe la possibilité d'envoyer ses propres candidats dans les quatre circonscriptions ? Mais bien sûr, nous en ayons pu. La seule chose, c'est de se demander est-ce que même dans une optique de reconstruction, c'est intelligent de le faire ? Nous, nous pensons que l'heure est grave. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre encore cinq ans que M. Macron déploie ses politiques avec l'aide, avec le soutien d'un certain nombre d'élus guadeloupéens qui ont fait le choix et c'est légitime encore une fois. Alors, ils vont peut-être essayer de camoufler leur positionnement, de dire que finalement, ils ne sont pas macronistes, qu'ils ne sont pas en marche, qu'ils ne sont pas à renaissance, puisqu'on change de nom en permanence. Nous, nous voulons de la clarté politique. On a trop souffert de ceux qui sont d'un côté, ils disent qu'ils sont à gauche et puis ils finissent à droite. À un moment, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on sache précisément pourquoi on se bat. Nous, nous nous battons très clairement pour qu'il y ait une cohabitation, pour qu'il y ait une majorité différente de celle que porte Emmanuel Macron. Les mots sont clairs. Oui, c'est clair. Le schéma est clair. Et Christian Baptiste, dans la deuxième circonscription, il répond. Christian Baptiste est quelqu'un avec qui on a travaillé depuis plus de 20 ans. C'est un camarade. On a pu ne pas se trouver par moments. Mais lui, par exemple, a pris ces engagements-là très clairs. Il est opposé à Emmanuel Macron. Il siégera sur les bancs du groupe socialiste. Et c'est dans cette optique-là que nous nous inscrivons dans cette construction d'une majorité alternative, d'une politique alternative. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, à partir du moment où il prenait ces engagements-là, nous ne pouvions pas faire autrement que de le soutenir. En plus, je vous le dis... Si d'autres candidatures pourraient se dessiner à gauche de l'échiquier dans cette circonscription, en France à Michel Thaulat, par exemple. Tout à fait. Mais ce que je vous dis, c'est que l'objectif, c'est aussi de gagner. L'objectif, c'est aussi de porter à l'Assemblée des députés qui ont fait leur preuve dans leur capacité à gérer les dossiers compliqués. Christian est un maire, est un maire expérimenté. Ça a été un conseiller départemental, un conseiller régional. Globalement, c'est quelqu'un qui sait gérer. Donc, on lui fait cette confiance-là. Bien sûr, on pourra toujours dire qu'à telle ou telle élection, on n'a pas su se retrouver. Moi, depuis que j'ai été élu, à peu près il y a six mois, j'ai fait le choix de réconcilier les familles de la gauche. J'ai fait le choix de tendre la main parce que je pense que nos divisions nous ont fait mal. Aujourd'hui, il y a un besoin de gauche en Guadeloupe. Il y a un besoin de justice sociale. Il y a un besoin qu'on se batte pour les personnes les plus en difficulté dans le pays. Et c'est la gauche qui peut répondre à cette problématique. Et dans la troisième, c'est en conscription, c'est donc Sylvie Chamougon-Anneau qui reçoit là, le mot est fort, l'investiture du parti. Ce n'est pas un soutien. Oui, parce que Sylvie Chamougon, aujourd'hui, n'appartient pas à un parti politique. Aujourd'hui, nous sommes après près de trois ans, même quatre ans, nous cheminons ensemble. Nous avons fait campagne pour les municipales avec elle. Nous avons fait campagne au régional. Elle s'est inscrite dans le groupe Pays Guadeloupe. Elle était parmi les premières de notre liste. Et nous avons cette convergence politique qui s'est construite. Alors, bien sûr, j'ai déjà entendu, on va me dire, ah oui, mais elle vient de la droite. Mais moi, je préfère ces trajectoires-là. Le sujet des trajectoires politiques, c'est toujours de se dire que ce qui est important, c'est où on se trouve aujourd'hui, pas là où on était il y a dix ans. On a le droit d'évoluer, on a le droit de considérer que les bonnes réponses sont à gauche de l'échiquier politique. Sylvie Chamougon fait ce choix sans ambiguïté, elle aussi, elle a pris l'engagement de siéger au sein du groupe socialiste, dans l'optique de construire une majorité alternative. Et je voulais même vous faire une confidence. Vous le savez peut-être, elle avait parrainé Jean-Luc Mélenchon. Donc elle est aujourd'hui clairement marquée dans ce camp politique. Elle est dans la volonté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y en aura pas non plus dans la quatrième circonscription. Alors, c'est un nom qu'on a beaucoup évoqué dans les relations avec la fédération du PS en Guadeloupe. Ça se concrétise, j'ai envie de dire, aujourd'hui, avec Élie Califère. Non, ça se concrétise depuis 20 ans, en Guadeloupe, avec Élie Califère. Non, s'il y a bien une circonscription, nous aurions eu la possibilité d'envoyer non pas un, mais on pouvait envoyer quatre, cinq candidats. C'est une circonscription à laquelle nous avons quatre maires aujourd'hui. Nous avons une parlementaire sortante, nous avons des élus municipaux, régionaux, qui ont très bien pu être d'excellents candidats aux législatives. Encore une fois, rassembler la gauche, ce n'est pas simplement un mot. Il faut, à un moment donné, être capable de se dire quel est le meilleur pour gagner. André Attala nous a fait savoir qu'il était disponible, il se mettait à la disposition de son parti. Néanmoins, dans une discussion qui a été franche, qui a été ouverte avec l'ensemble des camarades, nous avons fait le constat que le travail qu'il a engagé de redressement de la ville de Bastère, le chef lieu de la Guadeloupe, qui a été sinistré par quelqu'un qui, d'ailleurs, par une famille politique, est quelqu'un qui sera probablement candidate aux législatives. En conscience, en sagesse et en responsabilité, André a fait le choix de rester à la mairie parce qu'il a ce travail de redressement à poursuivre. Et évidemment, dans la discussion, Elie Califère, qui a fait savoir qu'il était candidat, qui a sollicité le soutien de la Fédération, qui s'est engagé à siéger dans sa famille politique, puisque même s'il n'est pas un socialiste encarté, voilà quelqu'un avec lequel nous cheminons ensemble depuis 20 ans dans les victoires comme dans les défaites. Et il y a beaucoup de camarades socialistes encartés qui n'ont pas supporté les défaites, qui ont bien aimé le parti socialiste dans les victoires, qui ont beaucoup moins aimé les socialistes dans la défaite. Elie ne fait pas partie de cette catégorie-là. Et donc, c'est avec enthousiasme et avec une vraie volonté d'engagement partagé que nous irons en campagne avec lui pour maintenir la quatrième circonscription dans le giron de la gauche et dans le giron socialiste. L'objectif, il est clair pour l'EPS, c'est de, en tout cas, remporter ces élections législatives sur les quatre circonscriptions de la Guadeloupe. Pour finir, justement, aujourd'hui, c'est vraiment l'opposition à Emmanuel Macron, à son gouvernement, qui se dessine sur le flanc gauche de l'échiquier en Guadeloupe. On l'envoie déjà plus loin sur les autres échéances à venir. Vous n'empêcherez jamais des politiques de voir plus loin. Ce qui est important, là, c'est d'offrir une vraie alternative aux électeurs. Ils ont fait un choix très clair. Ils ont rejeté Emmanuel Macron. Ils ont rejeté pas seulement Emmanuel Macron, ses politiques et aussi ceux qui l'ont représenté ici. Aussi bien les services de l'État qui ont parfois envoyé des serviteurs très, très, comment dire, très durs avec notre population, très durs avec la situation dans laquelle on se trouve. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de bien expliquer que des macronistes, il y en a eu plein, plein de gens pour nous dire « Macron, c'est bon, prenez-en, vous allez voir, c'est une bonne solution pour le pays ». On voit aujourd'hui le résultat. On voit aujourd'hui le rejet que ça a provoqué. Aujourd'hui, il faut très clairement poursuivre le message et dire très clairement à ceux qui ont défendu Emmanuel Macron qu'on ne leur donnera pas une deuxième chance d'aller proposer des politiques qui sont contraires à l'intérêt de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, oui, nous défendons une alternative, une politique alternative et nous défendrons cet ancrage à gauche de la Guadeloupe avec des vraies solutions, je le rappelle, lutter contre pour le pouvoir d'achat, donner des services publics qui soient enfin à la hauteur de ce que la Guadeloupe mérite parce que les transports, l'eau, les déchets, l'école, la santé, il y a trop de choses qui vont mal en Guadeloupe. Il faut repenser la relation avec l'État, c'est la dernière question. Bien évidemment qu'il faut, parce que globalement, envoyer des parlementaires qui sont tous du même bord, ça a peut-être du sens, mais ça n'est pas suffisant. Il faut des gens qui sont capables de travailler ensemble. Il faut avoir des parlementaires qui sont capables d'être à la fois dans la loyauté du camp politique auquel ils appartiennent, mais pas dans l'allégeance. Parce que l'allégeance, c'est la soumission, et la soumission, c'est être incapable de dire non quand votre gouvernement ou votre majorité vous impose des choses inacceptables. Et ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est ça. C'est qu'on a été dans l'allégeance, on a eu des parlementaires qui n'ont malheureusement pas suffisamment défendu la Guadeloupe, par exemple, lorsque l'on supprimait les emplois aidés. Et là, vraiment, je ne dis pas qu'ils n'ont pas essayé. Je dis juste que face à un pouvoir brutal, parfois un pouvoir vertical, il faut envoyer des parlementaires qui soient à la fois capables de résister, mais surtout qui portent un autre idéal. Et cet idéal, c'est nous qui le portons collectivement avec les forces de la gauche rassemblées. On vous remercie, Olivier Nicolas. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, la Fédération Guadeloupéenne du Parti Socialiste engagée dans ses législatives pour revoir refluir les roses de ce parti. Merci de nous suivre sur ETV avec le reste de nos programmes. Une émission à retrouver, vous le savez, également sur le etv.gp. Bonne soirée à vous.